Salut c'est Roux, aujourd'hui on va apprendre à jouer un blues super facile, c'est parti ! J'espère chers amis que vous êtes bien au chaud chez vous, c'est le moins que je puisse dire. Je vais donc vous proposer ce petit blues aujourd'hui qui est un blues en La. Il est hyper facile puisque nous avons un seul motif, un seul motif qui se répète en Ré et puis en Mi. Alors le blues, on ne va pas faire un cours de blues en fait sur le fameux, comment ça fonctionne, la cadence 1, 4, 5, le fameux blues en 12 mesures. Non là je m'adresse vraiment à vous les novices ou vous qui avez envie juste de vous amuser, de trouver un petit truc sympa à jouer. Alors peut-être que ce blues vous l'avez déjà entendu mille fois mais pour ma défense je dirais quel blues n'avons-nous pas entendu mille fois puisqu'ils sont un peu tous les mêmes mais un petit peu tous différents. C'est ça qui fait leur charme avec donc ce mélange de majeur et mineur, je vous avais promis pas de théorie je vois que j'y arrive pas. Alors ça démarre avec la corde de La qu'on va jouer deux fois, puis le Do et le Do diège, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que c'est la tierce mineure et la tierce majeure, puis deuxième case, corde de Ré et troisième case, une seule fois pardon, corde de Ré. Donc ça donne ceci très très lentement le premier motif. 0, 0, 3, 4, 2, 2, 4, 2, corde de La, 0, 0, 3, 4, avec le doigt numéro 2 et 3. Alors, le Do numéro 1 reste sur la fret numéro 2 corde de Ré. 2, 2, 4, 2. Ce motif, chers amis, vous allez le répéter mais pas sur la même corde, vous allez aller une corde plus bas. Alors quand je dis plus bas, c'est que vous allez vous rapprocher du centre de la terre avec votre médiator d'un seul centimètre et donc ça va faire... Vous allez jouer ça deux fois. Donc vous faites bien attention à utiliser le même doigté, n'utilisez pas le premier doigté qui vient, celui qui est le plus facile. Alors pour chaque personne, ça sera différent. Mais pour ma part, je vous conseille franchement d'utiliser le doigt du milieu à la case numéro 2 et le doigt numéro 3, donc l'annulaire, celui qui a la bague, à la case numéro 4. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on veut que le doigt numéro 1, il soit toujours sur la case numéro 2. On passe ensuite au cycle en Mi, donc ça sera sur la corde de Mi grave. Ça, on va le jouer qu'une seule fois. Vous passez ensuite au cycle en Ré. Vous passez ensuite au cycle en Ré. Nous avons ensuite le fameux Turnaround. Ce Turnaround, c'est ce petit passage mélodique qui est différent du reste, qui vous amène en fait de la fin du premier cycle au début du cycle suivant, ce qui permet de continuer et de jouer ça en boucle jusqu'à la fin des temps. Donc ça va faire ceci. Il n'y a pas de doigté conseillé. Vous pouvez utiliser le doigté qui vous convient le mieux. J'aurais tendance à vouloir utiliser 4 doigts. 0, 0, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, et ensuite faire 0, 1, 2 avec le doigt numéro 1. Mais vous avez peut-être remarqué dans la démo, parce que je n'ai pas pu m'en empêcher, c'est que j'ai joué un Mi 7ème. C'est une triade de Mi 7ème. J'avais promis de ne pas vous parler de théorie. Donc voilà, ça c'est un Mi 7ème et je l'adore celui-là. Vous n'êtes pas obligé de rajouter la grosse courante. Ne faites pas ça, parce que là vous avez l'accord de La. Donc à ce moment-là, il faudrait le jouer comme ceci. Il ne sonne pas terrible. En triade, il sonne vraiment super. Et n'oubliez pas que je rajoute le swing. Le swing, c'est ce petit mouvement rythmique où on a une note plus longue qu'une autre. Au lieu de faire... Qu'on pourrait appeler un rythmique boogie. Là, le swing c'est... Turn around. Si vous êtes un petit peu plus avancé, vous allez vouloir peut-être rajouter des petites décorations pour s'amuser un petit peu plus si on a les doigts qui le permettent. Donc au lieu de faire simplement... Eh bien je vais jouer un petit accord, donc une petite diade. Alors au lieu de faire donc 0, 0. Eh bien à la place donc de ces deux 0, je vais faire le premier en accord. En diade, La Mi. Et je vais avec un petit coup de médiator vers le haut, rejouer cette deuxième case avec le Do numéro 1. Donc ça va faire... Quand vous le jouez rapidement, ça donne un petit effet Steve Ray Vaughan qui est assez sympa. 1, 2, 3, 4. Et 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 5. C'est parti ! 3, 4. 4. 5. 5. 6. J'espère que ceci va vous aider, j'espère que vous apprécierez ce petit tuto blues, super basique, super simple, mais ensuite vous pouvez évidemment le complexifier. Je vous retrouve avec impatience pour un prochain tuto guitare, à très bientôt, bye bye.